Bonjour, bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir ici ce matin pour une nouvelle table ronde à l'initiative de la mutualité française Occitanie. Ravi de vous accueillir dans les locaux de la Dépêche du Midi qui nous accueillent aussi depuis quelques temps pour organiser ces tables rondes. Bienvenue à vous qui êtes là en présentiel ce matin et puis bienvenue à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent de par le monde on va dire. Une heure de discussion aujourd'hui sur la santé au travail avec mes invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Une heure de discussion à l'issue de cette heure vous aurez la possibilité ici en présentiel dans les locaux de la Dépêche du Midi ou bien à travers vos écrans de la radresser vos questions. Je précise dans la mesure de possible de vous demander de formuler vos questions de façon très synthétique et puis de les adresser bien à l'interlocuteur que vous souhaitez voir répondre. Voilà ce sera dans une petite heure. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. On discutera pendant une heure avec mes invités et ensuite on fera questions réponses mais je voudrais passer la parole. J'aimerais qu'on accueille chaleureusement s'il vous plaît le président de la mutualité française Occitanie Bernard Cressin. Merci de l'accueillir. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux moi également, ravi de vous accueillir pour ce temps d'échange et de débat. Merci à vous en présentiel d'avoir répondu présent et également en distanciel à cette invitation sur cette table ronde sur le thème de la santé au travail. Et comme vous l'avez dit Sophie, ça devient une habitude un petit peu de nos tables rondes à la dépêche. La mutualité française que j'ai l'honneur de représenter sur le territoire de l'Occitanie rassemble, pour rappel, sur le territoire 128 mutuelles. Et ces mutuelles, qu'on vient de le préciser, protègent nos concitoyens de la petite enfance jusqu'au grand âge, soit 3,2 millions de personnes sur le territoire. La mutualité en Occitanie, c'est également 508 services de soins et d'accompagnement mutualistes, à l'arm des crèches, aux EHPAD, aux centres médicaux dentaires optiques et auditions. Que ce soit au travers de ces actions de prévention santé proposées tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie, ou ces prises de position auprès des pouvoirs publics à travers notamment... Alors l'année passée, nous étions sur le thème de la fin de vie et c'était un thème d'une grande actualité, qu'il y est toujours d'ailleurs. Ces prises de position sur différents thèmes sociétaux ou de protection sociale, là celui-ci et cette table ronde le fait écho à la sortie de l'Observatoire santé au travail, de la mutualité française, qui se mobilise pour assurer l'effectivité de l'accès de tous à la pleine santé, au plein droit, dans tous les lieux de vie de nos concitoyens et notamment au travail. À l'heure où la perception, le sens et les valeurs que nous donnons au travail sont re-questionnées ou questionnées tout simplement, les maladies professionnelles ne cessent de progresser. On parle beaucoup de RPS, TMS et je pense qu'on abordera tout ça. Donc confrontés au vieillissement de la population active, à des salariés en quête de sens, comment organiser, réorganiser, structurer le travail afin qu'ils soient porteurs de sens, qu'ils soient soutenables et permettent donc de préserver la santé et le développement personnel et des compétences de chacun. Face à la densité très hétérogène des médecins du travail, une protection en prévoyance encore souvent insuffisante pour certains salariés, n'est-il pas tant d'agir pour que la santé et la protection au travail soient plus encore qu'aujourd'hui un axe majeur et une priorité des futures politiques de santé publique ? Autant de questions auxquelles vont tenter de répondre nos trois intervenants et avant de leur donner la parole, de vous redonner la parole Sophie, je les remercie très chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat. Merci Madame Bruyère, elle sera présentée par ailleurs, mais elle vient presque en voisine puisque la faculté est juste à côté, l'université est juste à côté, vous la présenterez. Merci Madame Ricard qui représente la CFDT et merci Monsieur Malgoire qui représente la CARSAT, mais je pense que vous les présenterez plus en détail. Je vous souhaite, je nous souhaite à tous une table ronde comme à l'accoutumée d'ailleurs, riche d'échanges et de partages sur ce sujet éminemment important pour la santé de tous. Et je vous recède la parole Sophie, bonne table ronde. Merci beaucoup Monsieur Cressin, merci. Alors quête de sens, qualité et conditions de vie au travail, mais aussi prévention des risques, voici quelques-uns des thèmes qu'on va aborder avec les intervenants de ce matin, que je vous présente donc en complément de Bernard Cressin tout de suite. Roland Magouard qui est ingénieur conseil régional adjoint en charge des risques professionnels à la CARSAT Midi-Pyrénées. On précise que la CARSAT c'est la caisse d'assurance retraite et de santé au travail et qu'elle remplace la CRAM et ce depuis 1er janvier 2010. A ma gauche Isabelle Ricard, mandatée CFDT Occitanie et vice-présidente du CROCT qui est le comité d'orientation et des conditions de travail. Bienvenue, et Mireille Bruyère, bienvenue également, économiste, maîtresse de conférences et chercheuse au sein du laboratoire CERTOP de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Le CERTOP c'est le centre d'études et de recherche, travail, organisation et pouvoir. Bienvenue à tous les trois et merci effectivement d'avoir accepté notre invitation pour parler de cet enjeu, c'est vraiment un enjeu la santé au travail aujourd'hui. On va entrer dans les détails, on va entrer même dans le vif du sujet avec vous, Roland Magouard, tout de suite avec quelques chiffres qui parlent. Alors une étude qui date de 3 ans mais en 2021 on comptait 2,88 millions d'accidents non mortels ayant entraîné au moins 4 jours d'arrêt de travail et 3 347 accidents de travail mortels ont été recensés dans l'Union Européenne, pas en France mais dans l'Union Européenne. La France dans ce contexte fait partie des mauvais élèves, on va y revenir dans quelques instants en matière de sécurité sur le lieu de travail avec 674 décès considérés comme accidents du travail recensés en 2021, soit 3,3 pour 100 000 employés. La moyenne en Europe elle est de 1,8 donc la France est vraiment au-dessus de ça. Ça signifie en d'autres termes que presque deux salariés meurent chaque jour au travail en France, c'est assez alarmant quand même comme constat. Si on fait un état des lieux des accidents du travail sur la région Occitanie, est-ce que vous avez quelques chiffres ? Quels sont peut-être les secteurs les plus touchés aujourd'hui chez Roland ? Alors ce sont les mêmes secteurs que nationalement, c'est-à-dire c'est beaucoup le bâtiment, le transport, mais également les soins. Donc des professions très touchées, des professions en demande, c'est-à-dire un problème d'attractivité, on va en parler, parce que les conditions de travail et les accidents qui traduisent les conditions de travail dénotent une attractivité qui laisse à désirer. Donc tout s'enchaîne, tout est lié en fait. Est-ce qu'on a quelques chiffres ? Quand on parle d'état des lieux, est-ce qu'il y a des chiffres parlants ? Alors bon, je vais vous donner quelques chiffres à prendre avec des pincettes, parce que statistiquement, ils ne sont pas consolidés. Il y a ce qu'on appelle une rupture statistique qui est liée à des modalités de déclaration, à du télétravail, à tout un ensemble de choses. Donc ne pas les prendre au pied de la lettre. Mais on a en Occitanie, enfin en Occitanie, Midi-Pyrénées, excusez-moi, je reste sur Midi-Pyrénées. Donc 2700 accidents de trajet, n'oublions pas le trajet, le côté travail. On a 1300 maladies professionnelles, donc ça a été évoqué, on pourra détailler un peu plus. Et on a de l'ordre de 25 000 accidents du travail, ici en Midi-Pyrénées. Alors c'est une stagnation, c'est-à-dire qu'en dehors des considérations statistiques évoquées, on est sur une sorte de palier en ce moment. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, ce sont les accidents du travail, des chiffres qui datent de quelle année ? De 2022. Oui, un peu plus récent que les miens. Si on prend les maladies au travail à présent, elles sont apparemment en recul par rapport aux années précédentes. Pour autant, aujourd'hui, on identifie par exemple certains cancers qui sont reconnus. On pense au cancer du sein ou encore à certains cancers de la prostate qui peuvent être liés au pesticide. Ça, c'est un petit peu la nouveauté ces dernières années. Oui, c'est-à-dire que ça évolue par rapport aux modalités de reconnaissance de certains types de cancers. C'est généralement l'exposition long terme des produits de type CMR, cancérogène, butagène, reprotoxique. Donc la législation évolue, des choses qui jusqu'alors n'étaient pas prises en compte, le deviennent. Comme par exemple le Martinique, le chlordécone, ce genre de choses. Et puis il y a les risques psychosociaux. Donc là, c'est encore autre chose, puisque ce ne sont plus des lésions physiques, mais ce sont des lésions. Et la qualification est quelque chose qui est en train de commencer. Ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, mais ça devient plus intéressant parce que c'est partie intégrante du travail. Renan, les maladies au travail sont en recul, je l'ai dit, mais pour autant les prestations sociales continuent d'augmenter. Pour quelles raisons ? C'est un des éléments qu'on a évoqués, donc rupture statistique. Donc il semblerait qu'il y ait moins d'accidents, mais que les durées d'arrêt des accidents ou de maladies professionnelles soient supérieures, d'où un coût supérieur. Alors je l'ai dit en préambule, la France fait figure de mauvais élèves dans ce classement. Est-ce qu'on connaît les raisons de cette position ? Oui, alors déjà, l'Europe est très diverse et je pense qu'on déclare ici, en France, plus nos accidents et maladies professionnelles que certains autres pays. Ça peut expliquer certaines différences. Ensuite, c'est aussi une manière des pouvoirs publics d'aborder la question de la santé, sécurité au travail. L'organisation même de la santé, sécurité au travail, qui est très différente selon les pays. Donc on ne peut pas faire ici un état des lieux détaillé. Mais on peut dire que globalement, la sinistralité diminue avec différents retards ou différents paliers liés aussi à la configuration de l'économie des pays en question, au taux d'industrialisation et à toutes ces spécificités-là. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler en deux coups de cuillère à peau, ça peut se discuter longtemps. Quoi qu'il en soit, la santé, sécurité au travail en France, elle a fait l'objet de beaucoup d'évolutions. Vous vous rappelez le rapport Lecoq, il n'y a pas si longtemps, plus les évolutions de la médecine, du travail, donc le service de prévention de la santé au travail. C'est un souci. On n'est pas à l'optimum et on va discuter de pourquoi on n'est pas et qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Parce qu'on peut faire des choses quand même. Merci Renan. On reviendra à vous tout à l'heure. Je voudrais passer la parole à Isabelle. Isabelle Ricard. Alors avec vous, on va évoquer le volet syndical, les différents secteurs d'activité professionnelle. Qu'est-ce que vous rencontrez justement comme problématique en matière de santé au travail ? On précise que vous êtes par ailleurs salariée chez IBM. Vous dites que c'est un volet que les mutuelles devraient porter davantage. Oui, tout à fait. Alors je suis aussi élue mutualiste mutuelle NUOMA et les mutuelles ont des contrats avec un certain nombre d'entreprises et elles essayent de promouvoir la prévention auprès des entreprises en discutant avec les services santé au travail, mais aussi en menant des enquêtes. Et la mutualité aide l'ensemble des mutuelles à mener des enquêtes pour savoir quels sont réellement les besoins en termes de prévention dans les entreprises. Et ce n'est pas si évident que ça pour une mutuelle d'aller voir une entreprise et dire « bon voilà, chez vous, on a repéré tel et tel sujet et il faudrait travailler dessus ». Donc il y a aussi en parallèle les représentants du personnel qui ont un vrai sujet là-dessus et qui ont un vrai pouvoir aussi de négociation avec l'entreprise en disant « sur le contrat que vous mettez en place avec la mutuelle, il faudrait un volet prévention des risques professionnels parce que ces risques-là ont été détectés ». En écho à ce que nous a présenté Renan, quelles sont les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui et quels sont les secteurs que vous identifiez vous de votre côté comme étant plus particulièrement touchés ? Alors le sujet de la prévention des risques professionnels, pour moi c'est un sujet qui va au-delà du risque pendant la vie professionnelle mais aussi l'idée c'est d'arriver à la retraite en bonne santé. Ça c'est vraiment la première chose. On a des maladies liées au risque chimique qu'on l'évoquait tout à l'heure qui ne se déclarent que très tard, quand les personnes ont 70 ans et ils ont peut-être baigné toute une partie de leur carrière dans des produits dont ils ne savent pas parce que c'est très ancien exactement ce que c'est, ils ont du mal à faire... Alors on a pas mal par exemple de cancers de la vessie qui ne sont pas reconnus en maladies professionnelles parce qu'on n'arrive pas, voilà. Ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles. Moi j'ai le souvenir d'un salarié dans un garage s'étant blessé qui n'a pas déclaré juste parce qu'il n'avait pas de médecin traitant, il n'avait pas trouvé de médecin traitant et il n'est même pas allé chez le médecin. Enfin voilà, c'est pas forcément qu'une volonté des entreprises de ne pas déclarer mais il y a aussi les salariés qui quelque part se disent bon bon c'est pas grave, c'est pas la peine, etc. Donc je pense que la sous-déclaration elle est réelle. Juste un petit point que je voulais spécifier sur le cancer du sein, c'est pas qu'un risque, enfin ça a été reconnu vis-à-vis aussi d'une organisation du travail de nuit. C'est-à-dire qu'on a réussi à démontrer qu'il y avait un lien entre cancer du sein et travail de nuit et donc c'est aussi des choses qui aujourd'hui sont enfin reconnues. Pour revenir sur ces maladies professionnelles que vous évoquiez à l'instant comme se déclarant souvent au moment de la retraite, on pense au secteur de l'agriculture, c'est ça plus particulièrement ? Oui, l'agriculture bien sûr, mais aussi l'industrie, en métallurgie en particulier, beaucoup de produits chimiques aussi dans l'aéro. Au niveau du plan régional santé au travail, on a un sujet sur le risque chimique dans l'aéro. Donc cette prévention de l'agriculture professionnelle, elle part déjà d'un sujet avec les jeunes et aujourd'hui on se rend compte que les jeunes embauchés à 18-24 ans ont deux fois plus d'accidents que les autres et on a un vrai sujet aujourd'hui sur l'accueil au poste. À la fois l'entreprise... Ça ce sont pour les accidents au travail, plus que les maladies, les accidents. Oui, oui, pardon, voilà. Ça touche davantage les jeunes aujourd'hui. C'est ça. À la fois l'entreprise, parfois pas tout à fait mise en place et qu'il fallait pour l'accueil du jeune, mais parfois le jeune, mais aussi pour les maladies, ne se protège pas comme il le devrait. Je monte sur une échelle qui peut se balancer à droite à gauche et puis ne se rend pas compte forcément du risque parce qu'il se dit, voilà, je suis jeune et puis le risque, ce n'est pas pour moi. Donc ça veut dire quoi ? Ce sont des consignes de sécurité qui ne sont pas expliquées quand les jeunes arrivent sur un poste ? Il y a à la fois, dans certaines entreprises, ça peut être le cas, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont un vrai livret d'accueil, etc. et qui disent, obligation d'en prendre connaissance. Mais ce n'est pas parce qu'on en a pris connaissance qu'on applique forcément, voilà. Mais même par rapport aux maladies professionnelles, un jeune qui est exposé à des substances dont l'idée, c'est qu'il soit protégé, l'entreprise le protège, mais lui ne va pas forcément se dire, j'ai un risque. Donc c'est dans longtemps et pour un jeune, ce n'est parfois pas un sujet. Donc il y a une vraie éducation à faire et on fait des interventions dans les CFA, etc. Alors voilà, vous menez, on va donner la parole ensuite à Renan qui la demande, mais vous menez des actions auprès des écoles, des CFA, c'est ça ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Pour sensibiliser et les jeunes et les enseignants sur les gestes et le fait qu'il faut que cet accueil au poste soit bien fait. Je voulais juste se surenchérir, parce qu'effectivement, il est mentionné les jeunes, mais c'est également tout nouveau arrivant dans l'entreprise. Et c'est la question de l'accueil, effectivement, les intérimaires. Les accidents se produisent dans un délai assez court après la prise de fonction des personnes. Il y a un problème général de prise en compte des réalités et des risques de l'entreprise. Donc la formation fait partie des composantes essentielles, mais pas uniquement, puisque aussi le rôle de l'employeur est de réduire les risques à la base. Et dans la mesure du possible, on mentionne les produits chimiques à substituer quand c'est possible. Et si ce n'est pas possible de les substituer, c'est de au moins protéger les salariés qui sont en contact. Donc c'est un vaste sujet. Mais c'est vrai qu'on commence par l'accueil de l'entreprise pour toute personne nouvelle. Et ça, c'est un point clé, la formation. Je voudrais revenir à vous. On va entendre Mireille dans un instant, mais Isabelle, autre sujet émergent en termes de santé, au travail et au cours bien d'actualité, les violences sexistes et sexuelles, pour lesquelles vous avez fait une tournée avec le Croc pour sensibiliser aussi dans les entreprises. C'est ça. Donc, bon, avec le mouvement MeToo, c'est clair que c'est un sujet émergent. Mais pour autant, dans les entreprises, le sujet est encore assez tabou. Et l'idée, c'est de faire sentir, réaliser à la fois aux entreprises et à la fois aux élus que c'est un risque professionnel à part entière que les violences sexuelles et sexistes au travail et qu'il faut que ce soit inscrit dans le document unique des risques de l'entreprise, que ces documents soient genrés et qu'on puisse se rendre compte que certains risques sont plus spécifiques pour les femmes. Donc, nous avons fait effectivement une tournée sur les 12 départements de l'Occitanie, en deux tournées différentes d'ailleurs, une pour l'ensemble des préventeurs des entreprises et une ouverte à tous, majoritairement bien sûr des entreprises. Et puis, en visant beaucoup les plus petites entreprises qui n'ont pas forcément les services adaptés qu'ont les grandes entreprises, pour sensibiliser à ce risque. Et ça a été une tournée qui a été très très riche de témoignages et puis on a construit des outils. Et donc, l'idée, c'est que sur le site du plan régional santé au travail, tout le monde puisse accéder à ces outils, toutes les entreprises, les élus, enfin qui en a besoin pour mettre en place ces systèmes de lutte et de prise en compte de ce sujet. J'allais vous demander, Isabelle, comment est accueillie cette démarche aujourd'hui, au sein des entreprises ? Alors, en métallurgie, par exemple, nous sommes en train de négocier avec la Chambre patronale un certain nombre de sujets sur le dialogue social. Nous, nous avons porté ce sujet et il a été extrêmement bien accueilli parce qu'il y va de l'attractivité de la branche, que tout le monde soit bien dans son travail. L'idée, c'est vraiment ça que... Alors, la CFDT a mené, il y a déjà sept ans, mais c'est encore d'actualité, une grande enquête par l'ont travail. Et ce qui en est ressorti, c'est que les salariés sont en général contents et fiers de leur travail, mais pas à n'importe quelles conditions. Et les conditions de travail et l'organisation du travail font que... Bon, les choses peuvent parfois être délétères. Et pour revenir sur les VSST, ce risque peut être majoré quand l'organisation de l'entreprise le permet. Donc, ce sont les entreprises qui sont... Oui, c'est l'organisation dans l'entreprise qui fait que le risque diminue parce qu'il a été pris en compte. On va revenir sur une thématique aussi très importante aujourd'hui, c'est la quête de sens au travail dans quelques instants. Je voudrais entendre Mireille Bruyère, notre économiste, ce matin. Alors, vous êtes également très impliquée sur les problèmes de santé au travail. Quelle est votre vision à vous sur les données d'évolution dans le temps de ces sujets et peut-être en écho à ce qui vient d'être dit depuis le début de cette session ? Oui, peut-être. Ce que je pourrais dire, c'est qu'on voit une volonté depuis toujours de construire des dispositifs qui permettent de prendre en compte les risques au travail, les risques pour la santé. Et en même temps, une sorte d'inertie, de résistance qui, en tant qu'économiste, je pourrais identifier comme étant aussi des logiques économiques derrière. Donc, on est au cœur d'une forme de position structurelle. Il ne s'agit pas de dénoncer telle ou telle entreprise. Ça veut dire quoi ? Quand l'économie va mal ? C'est-à-dire qu'en fait, on a des logiques économiques qui sont soutenues par des fonctionnements institutionnels, c'est comme ça qu'on parle en sciences sociales, qui viennent freiner, ralentir, empêcher sur le terrain et dans les entreprises, les volontés d'équipes et même de managers d'améliorer concrètement les conditions de travail et les risques pour la santé. C'est-à-dire, par exemple, des effets de concurrence, de coût du travail, tout ce qui permet d'organiser une meilleure santé au travail, très souvent, produisent des augmentations de coût du travail. Donc, quand on est vraiment sur des marchés très concurrentiels, c'est plus difficile. Et donc, peut-être, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'on voit que la globalisation du capitalisme, donc cet effet depuis les années 80, que surtout les grandes entreprises se sont déployées au niveau global et mondial, rendent les marchés encore plus grands et donc viennent encore plus tendre les conditions de travail. Donc, ça c'est... Donc, rendre ces questions de santé au travail tout à fait à la marge. Peuvent, effectivement. Même s'il y a une volonté affichée, je pense qu'il y a une volonté affichée d'avancer sur ces sujets, comme mes deux collègues l'ont dit. Mais, en tout cas, sur le long terme, on a ces effets dynamiques du capitalisme qui sont là. Alors, une question que j'ai envie de vous poser à vous trois. La quête de sens au travail dont on parle tant aujourd'hui, est-ce une responsabilité uniquement de l'entreprise ? Alors, dans le cadre d'une entreprise, oui, certainement que les conditions qui permettent le sens sont liées, effectivement, aux stratégies, à l'organisation du travail, aux conditions du travail qui sont quand même décidées par les employeurs. Ce qu'on peut dire, c'est que ces questions du sens au travail sont arrivées assez récemment, sont discutées de manière importante depuis une dizaine d'années, du fait de l'avènement, effectivement, de témoignages de souffrances au travail, de suicides au travail aussi, qui viennent, à mon avis, rajouter une dimension à quelque chose qui était déjà là. Des conditions de travail dégradées, des difficultés, des accidents du travail, etc. Il y a déjà, effectivement, un certain nombre de problèmes. Et la question du sens au travail vient se rajouter à ce qu'on vient de dire. Et donc, bon, ça donne une dimension, peut-être, nouvelle, historique, qui est liée aussi à la finalité productive, pas simplement aux conditions concrètes, c'est-à-dire les rythmes de travail, le salaire, l'organisation collective, etc., qui sont toujours à discuter, mais c'est aussi quelle est la finalité de mon travail, quelle utilité sociale j'ai dans la société. Y a-t-il, entre dimensions du sens, une conflit entre ce que je fais et mon éthique, mes propres valeurs ? Donc, tout ça, ce sont des dimensions du sens qui sont de plus en plus, effectivement, en difficulté. Renan et Isabelle, sur cette quête de sens au travail, est-ce que le Covid a changé la donne ? Oui, il a changé, mais je pense que le mouvement date d'il y a un peu plus longtemps. Effectivement, le travail n'est plus envisagé de la même façon. Et je rejoins le côté analyse économique, parce que la performance est vue à court terme, le plus souvent. Donc, il s'agit bien de performance globale. Ça me fait penser à la qualité, il y a 20 ans. La qualité, c'est tout un système de certification, c'est tout un ensemble de normes qui s'est imposé aux entreprises et qui sont rentrés là-dedans, bon gré, mal gré, parce que c'était un élément de la concurrence. La santé au travail en fait partie parce que c'est un élément de la performance globale et c'est ce qui rend aussi le métier plus attractif, ou pas, d'ailleurs. Les conditions de travail en font partie. La possibilité de concilier vie familiale, vie professionnelle, le sens au travail proprement dit, le support que l'on peut recevoir, le dialogue social, parce que ça en fait partie, et le pouvoir avoir une prise sur ces conditions de travail. Parce que subir, c'est une chose, mais pouvoir agir au fond, et c'est là un point clé de la réflexion aujourd'hui, c'est que quand on fait l'analyse des accidents du travail, on va plus souvent déboucher sur des aspects un peu matériels, mais rarement sur le côté organisationnel. Et pourtant, le côté organisationnel et le côté prégnant, c'est ce qui va différencier les entreprises, justement. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon, on pourrait... Isabelle. Et je continue sur le côté organisationnel. Pour les représentants du personnel, c'est ce qui est le plus difficile à interroger, parce que c'est ce qui est le plus difficile à faire bouger dans une entreprise. L'entreprise a du mal à entendre qu'elle est mal organisée. C'est très difficile, et c'est l'écueil principal, en fait. Très souvent, voilà. Et donc, l'enquête que nous avions menée il y a ces temps, disait déjà comment est-ce que je m'épanouis dans mon travail, en fait. C'est vraiment ça. La quête de sens, c'est une recherche d'épanouissement dans le travail. Il y a le sens au travail, mais aussi le sens du travail. Et ce qui ressort aussi, c'est que... Alors, il y a la partie autonomie dans mon travail. Comment est-ce que... Parfois, le travail est empêché. Comment il y a des injonctions contradictoires. Comment on ne me donne pas forcément les moyens de ce qu'on me demande. et qui font que... Voilà, je perds le sens de ce que je voudrais faire parce que les salariés, pour la plupart, ont envie de bien faire leur travail et ont parfois quelques contraintes ou pas l'autonomie nécessaire ou pas les moyens nécessaires. Cette recherche d'épanouissement, ce n'était pas une priorité il y a quelques générations, il me semble. Si on remonte à Mireille, une ou deux générations en arrière, on ne cherchait pas forcément à s'épanouir sur son lieu de travail. Dites-moi si je me trompe. Oui, en tout cas, ce n'était pas des sujets sur lesquels on parlait. Alors, on a toute une histoire aussi de l'évolution des structures économiques. Dans les années 90, il y a eu un tournant managériel qui a eu comme discours, en tout cas, peut-être dans les faits, c'est plus compliqué, l'autonomie des salariés, la participation, etc., qui voulaient s'éloigner d'une entreprise un peu taylorienne, tri-hierarchique, etc. Donc, évidemment, en même temps, dans les années 90, on a eu aussi une montée de l'éducation avec des jeunes salariés qui sont de plus en plus diplômés, qui continuent à être des ouvriers, des employés, etc., mais qui sont passés quand même pour partie majoritaire par des études supérieures, même peut-être courtes, mais des études supérieures. Et donc, effectivement, on a aussi une demande d'avoir un travail épanouissement, épanouissant. Et une demande de reconnaissance, davantage de reconnaissance aussi. De reconnaissance. Alors, par contre, je rajouterais que la question du sens au travail dépasse un petit peu la simple question de l'épanouissement personnel. Dans les études qu'on a menées avec l'Adares il y a quelques années, au CERTOP, on a montré que le sens avait plusieurs dimensions. En tout cas, on a essayé de mettre en relation avec les études de l'Adares la question du sens, en particulier la question de l'autonomie, effectivement au travail, mais aussi l'appartenance à un collectif de travail qui permet de soutenir l'autonomie de chacun. L'autonomie, ce n'est pas simplement une indépendance, je fais ce que je veux, etc. C'est comment je peux trouver un certain espace d'autonomie et de créativité soutenus par des pairs. Et c'est vrai que la question du collectif de travail et dans les évolutions de l'organisation du travail est, disons, très fragilisée. Le management, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais le fait que la mondialisation, ce n'est pas la concurrence des entreprises nationales entre elles, c'est plutôt la globalisation des grandes entreprises et le phénomène du travail pris dans des groupes d'entreprises dans lesquelles, en fait, finalement, on n'est pas dans un collectif relativement restreint, mais on est pris dans une logique de groupe qui est beaucoup plus difficile à identifier et pour lequel, effectivement, la subordination et le management est très éloignée. Donc, tout ça vient fragiliser, ce que je venais de dire, l'autonomie et le collectif. Est-ce que, justement, la numérisation, les nouveaux outils, les nouveaux modes de management, justement, est-ce que tout ça a vraiment révolutionné le monde du travail ? Isabelle, Mireille, même Renan. Oui, moi, je voulais juste rajouter une chose que j'ai perdue parce que la question est arrivée derrière. Bon, je retrouverai, c'est pas grave. Oui, ça a changé, notamment pour certaines fonctions qui sont télétravaillables. Pour le reste, ça a une influence, je pense, parce que ça fait partie de la qualité de vie. Alors, on va en parler de la qualité de vie des conditions de travail. Mais, pour ce qui est de la fonction industrielle, pas forcément dans les mêmes proportions. Oui, alors, j'ai retrouvé dans les grandes entreprises, à propos de collectif, on est plutôt sur une destruction du collectif parce qu'on est sur un système d'évaluation qui est très individualisé et qui pousse quelque part à la compétition et entre chacun et chacun et sur un parcours assez personnel et l'entraide devient de plus en plus compliquée. Mais, il y a certains métiers où l'entraide est absolument indispensable parce que sinon, on ne tient pas. Et puis, voilà, l'enquête qu'on avait menée montre qu'il suffit parfois d'un collègue avec qui on s'entend bien, on a du support ou on arrive à rire pendant des moments durs pour que ce soit plus facile. à contrario, il suffit de quelqu'un qui pourrit toute l'ambiance pour avoir l'envie de venir tous les jours. Mais, voilà, le collectif et l'entraide sont primordiaux. Et pourtant, de plus en plus de salariés choisissent d'être indépendants aujourd'hui. On le voit avec ce statut d'auto-entrepreneur qui a émergé il y a quelques années et qui séduit de plus en plus de personnes. Qu'est-ce que ça dit de notre société finalement ? C'est un petit peu en réponse de ce qu'on vient de dire. C'est comme les conditions de travail, la question du sens, c'est vrai que elles sont de plus en plus importantes. Il y a deux mouvements par rapport à la question du sens. Il y a effectivement, on a eu tendance à éclairer ces jeunes diplômés qui, promis à une carrière industrielle ou dans des grandes entreprises plutôt, en tout cas, dans le sens commun, très favorables avec des conditions de travail relativement autonomes et puis surtout des salaires élevés, décident effectivement pour des questions cette fois-ci de valeurs ou d'éthiques de refuser effectivement ça et puis de bifurquer. On a vu ça. Mais ça, c'est un mouvement plutôt des cadres, etc. Mais il y a aussi un mouvement pour des salariés moins qualifiés qui, eux aussi, résistent d'une certaine manière aux conditions de travail difficiles en ne s'attachant pas aux entreprises, en multipliant les mobilités, etc. parce que les travaux sont très difficiles. On passe les soins à la personne, les services de ménage, la restauration, etc. qui, pour des questions aussi d'attractivité et de sens, ne trouvent pas, ne construisent pas un lien avec l'entreprise. Et donc, on a du coup quelque chose qui traverse là la société. Oui, c'est terminé en fait de faire carrière dans une entreprise aujourd'hui. Disons que ça, c'est très en crise. Isabelle ? Oui, c'est ça. Et nous avons monté au sein du, dans le PRST, un plan de jeûne à santé au travail, un groupe de travail attractivité et conditions de travail puisque nous sommes persuadés que l'amélioration des conditions de travail permettra aux salariés de rester davantage, en tout cas, aux entreprises d'essayer de les fidéliser. mais on est aussi, vous parliez de nouvelles technologies, sur quand même des générations montantes zapping qui ont l'habitude de passer d'un outil à l'autre mais aussi d'une entreprise à l'autre. Alors, c'est beaucoup plus facile en ce moment parce que le nombre de postes ouverts qu'on voit absolument partout et toutes les entreprises sont... On se demande où sont les salariés parce que tout le monde en cherche et il n'y en a pas assez. Oui, c'est un véritable challenge aujourd'hui pour les entreprises. C'est ça et c'est beaucoup plus facile pour les salariés aujourd'hui d'être exigeants sur la qualité de ce qu'on propose en termes de conditions de travail mais de rémunération bien sûr aussi dans les entreprises. Et voilà, il y a des salariés qui sont en capacité d'interroger l'organisation du travail en disant mais non, vous m'avez appelé au moment de l'embauche vous m'avez appelé un dimanche, ça veut dire que chez vous on travaille de l'émanche mais non, je ne vais pas venir en fait. J'aimerais qu'on parle transition et mutation quid par exemple de l'intelligence artificielle qui arrive et qui va potentiellement peut-être remplacer de nouveaux métiers. Ça, c'est une nouvelle donne, c'est peut-être une nouvelle crainte aussi au sein des salariés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez Isabelle, Ronan, Mireille, noté ? Oui, peut-être qu'il faut l'inscrire dans un mouvement général de numérisation de l'économie qui a certainement une forte accélération. Il y a beaucoup d'études, de prospectives mais qui sont toujours très fragiles sur lesquelles je ne pourrais pas trop m'appuyer. Certaines qui sont plutôt pessimistes en termes de destruction d'emplois et certaines qui disent on va recréer de l'emploi ailleurs, les emplois vont se transformer. Il y a toujours eu ce débat à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ce diptyque entre eux, ça transforme les emplois, il n'y a pas une baisse de l'emploi mais ce n'est pas encore parce que ça s'est passé comme ça dans le passé que ce sera le cas actuellement surtout qu'on est dans une situation de nécessité de bifurcation écologique qui va demander certainement et qui est déjà là une décroissance productive c'est-à-dire que il y a des secteurs qui ne peuvent plus produire avec autant de croissance et de productivité comme c'était le cas par avant et donc peut-être que l'intelligence artificielle arrivant dans cette période historique de défis écologiques nous allons avoir des effets différents sur l'emploi et ça c'est une question qui reste tout à fait ouverte par contre je voudrais quand même insister sur le fait qu'effectivement la numérisation ce n'est pas simplement pour le salarié des conditions concrètes de travail, de télétravail c'est évident que ça existe mais c'est aussi une transformation des processus de production qui permettent tous les effets que j'ai dit c'est-à-dire l'éloignement l'allongement de la chaîne de production l'éloignement du management les systèmes d'information permettent effectivement de déployer des logistiques de très très grande ampleur qui viennent renforcer ces effets de perte de sens alors la robotisation au sein des entreprises elle permet évidemment de soulager certaines tâches notamment dans l'industrie mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui véritablement ces effets sur la survenue d'accidents sur les lieux de travail cette robotisation est-ce qu'elle a accentué le phénomène Renan ? C'est difficile à dire parce que ça dépend des activités l'automatisation de certaines tâches d'une manière générale peut être neutre mais après la mise en place de machines de plus en plus complexes et qui ne sont pas en fonctionnement conforme à la réglementation crée des problèmes je dirais on décale le risque sur d'autres d'autres activités et sur d'autres tâches donc c'est difficile de répondre globalement le côté qui vient d'être dit m'interpelle aussi c'est-à-dire que le côté télétravail change effectivement les rapports au travail et isole le salarié même si c'est un confort de vie peut-être supérieur et donc c'est vraiment un équilibre à trouver parce que parce que gérer à distance ça ne s'improvise pas et qu'on peut laisser passer des choses qu'on ne laisserait pas passer si la personne était avec nous au café et pourtant c'est souvent un choix du salarié de dire je travaille dans la maison aujourd'hui c'est un double tranchant c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce que ça apporte comme risque nouveau et le risque d'isolement en fait partie pour moi c'est peut-être encore un peu tôt pour en mesurer l'impact Isabelle sur la robotisation dans les entreprises est-ce qu'on a des chiffres est-ce qu'on sait si voilà on peut est-ce que ça accentue ce phénomène d'accidentologie sur les lieux de travail moi je n'ai pas de données particulières par contre ce que je voulais dire c'est qu'il peut y avoir des risques sur la maintenance des nouveaux outils parce que parfois la réglementation n'est pas la même en termes de prévention des risques pour l'utilisateur et pour la personne qui maintient et on a voilà des exemples où on se retrouve avec des accidents mortels qu'on aurait pu sans doute éviter de ce côté là alors pour la disparition aussi des emplois ça commence il y a des entreprises qui utilisent en tout cas l'idée que l'IA peut remplacer en disant on va faire un plan social et puis essayer de faire disparaître de l'entreprise tout ce qui peut être remplacé par l'IA et pour autant la charge de travail y est quand même et on ne se préoccupe pas forcément de ce qui reste dans l'entreprise quand on élimine un certain nombre de postes et les conditions de travail de ceux qui restent qui doivent absorber aussi des tâches qu'on n'ait pas forcément vues se dégradent dans des coûts plus difficiles oui qualité de vie conditions au travail on en a parlé l'attractivité et ce challenge pour les entreprises à l'embauche aujourd'hui est-ce que la RSE change la donne la responsabilité sociale des entreprises est-ce que ça ça a changé la donne Mireille aujourd'hui là encore je reviendrai sur les enquêtes de la Dares en fait non pas en tout cas pour la question du sens au travail on ne voit pas de différence entre les salariés qui sont dans les entreprises dans lesquelles il y a c'est pas un critère d'attractivité d'un salarié pour une entreprise qui c'est pas statistiquement détectable en tout cas d'accord c'est à dire qu'il n'y a pas de différence même de salariés qui trouverait du sens plus souvent plus fréquemment à leur travail dans des entreprises qui ont un dispositif ou une certification RSE que d'autres d'accord Ronan, Isabelle est-ce que vous avez des données là-dessus ? Non mais le risque effectivement c'est de confondre l'effet d'affichage avec le travail en profondeur c'est une certification c'est une certification commerciale et on sait tous comment il est facile de gruger une certification commerciale il s'agit de présenter de la documentation on va dire qu'il y a un CSE par mois mais le CSE il peut très bien ne pas avoir lieu dans les conditions prévues et ça passe au travers du radar Mais ce que je veux dire c'est que par exemple concrètement pendant un entretien à l'embauche le salarié est en droit de demander à son employeur son futur employeur est-ce qu'il applique est-ce qu'il est dans la RSE et concrètement que fait l'entreprise aujourd'hui pour montrer sa bonne foi et pour montrer qu'il applique les principes de la RSE aujourd'hui c'est quelque chose qu'un salarié peut demander aussi bien que les heures que le salaire etc donc ça on peut pas trop gruger comme vous dites ça se démontre quand même je pense c'est le début d'un mouvement et que je souhaite un mouvement de fond il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle la QVT pour en finir avec les conneries qui s'est écrit par Vincent Beau qui est un ancien préventeur et qui pose la question de cet effet d'affichage versus un travail en profondeur je m'explique l'effet d'affichage c'est avoir un baby foot c'est avoir des salariés qui passent leur vie au boulot parce qu'ils sont contents parce qu'ils ont trouvé là un nouveau bon bref le sens au travail les conditions d'attractivité ça s'improvise pas c'est quelque chose qui se travaille qui se construit je parlais du dialogue social c'est une composante essentielle mais c'est aller en profondeur sur l'organisation et c'est pas toujours facile pour des raisons économiques pour des raisons historiques pour des raisons concurrentielles pour tout un tas de raisons normalement et on l'a constaté les entreprises qui se préoccupent vraiment de la santé sécurité au travail ce sont des entreprises qui sont performantes globalement c'est à dire que ce qui a été vécu comme un centre de coût ou une obligation réglementaire est vraiment intégré dans les procédures dans l'organisation dans la manière de fonctionner c'est un idéal mais un idéal qui existe déjà dans certaines entreprises qui ont pu le faire et qui sont en montrant un exemple parce qu'elles l'ont fait j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la question de la prévention des risques essentielle aujourd'hui selon une récente étude seuls 43% des dirigeants indiquent avoir mis en place une politique globale de prévention en santé au travail au sein de leur entreprise et 52% des actifs se sentent mal informés sur les questions liées à la santé au travail comme les maladies professionnelles les souffrances psychiques même les interlocuteurs disent ne pas savoir vers qui se tourner en cas de souffrance au travail qu'est-ce que ça vous inspire Isabelle par exemple sur cette thématique de prévention des risques qu'on est en retard Oui je voulais rebondir aussi sur l'RSE responsabilité sociale de l'entreprise il y a aussi une loi qui est la loi sur le devoir de vigilance et qui oblige quelque part les donneurs d'ordre à se préoccuper de ce qui se passe chez leurs sous-traitants et c'est un vrai sujet et la prévention peut aussi arriver en cascade parce que les sous-traitants vont se sentir obligés par leur donneur d'ordre à mettre en place des choses c'est pas tellement le cas aujourd'hui et s'il a fallu une loi c'est vraiment parce que voilà on a vu qu'il y avait eu des catastrophes dû à la méconnaissance des conditions de travail de leurs sous-traitants en tout cas c'est ce qu'ils ont dit par les donneurs d'ordre donc voilà cette responsabilité elle est réelle et puis dire aussi que l'attractivité que le sens que cherche le salarié elle est aussi au moment où il recherche une entreprise pour se faire embaucher c'est qu'est-ce que fait cette entreprise pour la société quel est son impact aussi écologique est-ce que la société recycle par exemple ce sont des choses qui peuvent être concrètes tout à fait tout à fait et c'est aujourd'hui des choses que vraiment les salariés regardent de très près ça fait partie des critères peut-être aussi qui font qu'on va choisir telle ou telle qu'on va se tourner vers telle ou telle entreprise mais par contre ce qui nous arrive en termes de changement climatique a aussi un impact sur les conditions de travail des salariés on le voit de plus en plus et c'est difficile aujourd'hui de mettre en place de trouver des outils dans les entreprises pour lutter contre c'est vraiment le tout début et les entreprises ne sont pas encore tout à fait armées me semble-t-il Est-ce que vous voulez réagir Mireille et Ronan sur cette question de prévention des risques au travail et cette étude qui indique que moins de 50% des dirigeants indiquent avoir mis une politique globale en place dans leur entreprise sur ces questions Alors il y a effectivement un problème de fond c'est l'accès aux informations on a mis le feuille normatif par rapport aux codes du travail par rapport à différents codes et c'est vécu comme une contrainte et ça explique en partie la difficulté qu'un chef d'entreprise peut avoir à trouver les informations parce que notamment son document unique il va être stocké chez le comptable parce qu'il est vécu comme un document administratif à présenter lors des contrôles mais pas uniquement donc il y a la multiplicité des acteurs et là c'est un vrai travail de partenariat tout le monde connaît les mutuelles bien sûr qui ont un rôle à jouer là-dessus les services de prévention et de santé au travail donc la médecine du travail c'est un acteur de terrain c'est un acteur opérationnel c'est le premier acteur dans un secteur géographique donné il y a également l'OPP-BTP il y a les CARSAT etc et c'est des rôles qui sont complémentaires et qui sont aujourd'hui plus vécus comme concurrentiels aujourd'hui il y a un vaste mouvement qui s'amorce par rapport à l'homogénéisation de l'offre de services des services de médecine du travail et ça c'est un bon point parce que ça permettra une meilleure connaissance des entreprises des acteurs disponibles immédiatement ce n'est qu'un des éléments mais je faisais référence tout à l'heure au rapport Lecoq le rapport Lecoq avait pour objet de répondre en partie à ces questions-là à ce problème de connaissance aujourd'hui l'emploi c'est des PMTPE c'est plus de 85% des entreprises de moins de 50 salariés c'est un public particulier c'est un véritable enjeu le chef d'entreprise il fait tout il est au four au moulin au SAV à la prospection donc il faut l'aider et pour l'aider il n'a pas forcément les moyens en interne d'avoir un responsable hygiène, sécurité, environnement et c'est le rôle des acteurs que je viens de citer de rendre disponible l'information sans compter le PRST la DRETS donc Direction Régionale de l'Emploi des Entreprises qui a un rôle plus normatif mais de conseil et puis les organisations professionnelles donc tout leur ensemble donc c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui l'offre elle est vécue comme diverse voire disparate elle est complémentaire et il s'agit vraiment d'articuler Sur la question de prévention des risques Mireille est-ce que vous avez autre chose à rajouter ce qu'on comprend c'est que les actions de prévention sont encore très loin de faire partie du quotidien des salariés aujourd'hui Oui je ne sais pas trop ce que je peux rajouter plus techniquement par rapport à ça Alors on a pas mal de questions là qui arrivent on va prendre le temps d'y répondre dans quelques instants mais je voudrais vous faire réagir parce qu'aujourd'hui on parle carrément de crise au travail est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une véritable crise dans le monde du travail dans notre pays aujourd'hui ? Ou c'est exagéré ? Ce mot de crise est un mot qu'on utilise depuis déjà de très nombreuses décennies on commence à parler d'ailleurs de polycrise ou de combinaison de plusieurs crises et que c'est bon donc c'est un peu je pense que c'est plutôt une accélération de choses qui sont déjà là et qui viennent en plus percuter ou en tout cas s'articuler à des questions plus sociétales par rapport à la question écologique qui viennent donner encore plus de profondeur et d'inquiétude je pense et d'anxiété effectivement par rapport à la question du travail je voudrais rajouter qu'en plus les dynamiques productives actuelles vont en sens inverse de ce qu'il faudrait faire concernant la question écologique quand on parle d'intelligence artificielle il faut rappeler que ce type d'intelligence artificielle qui se développe qui est la générative qui est une intelligence artificielle générative utilise énormément d'énergie la dynamique de consommation d'énergie de l'intelligence artificielle fait que dans très peu de temps l'intelligence artificielle consommera autant que l'électricité d'un pays comme l'Irlande donc la dynamique actuelle productive et ça ça vient complètement donner de l'eau à notre réflexion concernant les conditions de travail sont en sens inverse de ce qu'il faudrait faire par rapport à la question écologique qui est plutôt il faudrait pifurquer du côté finalement de production de plus petite échelle de relocalisation de collectifs plus petits dans lesquels les conditions de travail pourraient être plus faciles à organiser voilà donc je voudrais insister là-dessus alors en parallèle les assises du travail dont le rapport des garants était remis en avril 2023 soulignent quand même la nécessaire évolution des pratiques managériales pour faire face aux risques accrus pour la santé au travail dans un contexte on le dit de transition écologique et numérique est-ce que c'est ça la priorité selon vous aujourd'hui cette évolution des pratiques managériales et si oui dans quelle direction est-ce qu'on doit aller Renan vous me regardez avec un regard circonspect qu'est-ce qu'elle me dit non non c'est effectivement un point clé on parlait de l'organisation l'organisation c'est toute la chaîne hiérarchique et l'organisation tout court c'est-à-dire l'organisation des process mais c'est pas facile effectivement dans les conditions économiques de mondialisation de dumping social c'est aberrant on fait venir du matériel produit dans des conditions abracadabrantesques sous couvert écologique ou je sais pas quoi de pays dont on se fout éperdument quant aux conditions de travail et après c'est évident que l'impact il est beaucoup plus important qu'on ne pense et il est beaucoup plus coûteux socialement et humainement et économiquement qu'on ne l'imagine donc effectivement c'est plus une aggravation d'un certain nombre de tendances de fond mais ça rend les choses cruciales aujourd'hui il y a la démographie qui ne plaide pas pour un rééquilibrage on cherche des salariés éperdument dans tous les domaines et les salariés l'équilibre s'inverse puisque c'est eux qui sont en mesure effectivement de choisir donc c'était pas le cas il y a quelques années il y avait le plan d'emploi si on peut dire fin d'être en glorieuse mais globalement c'était plutôt du côté du patronat de l'employeur l'équilibre là c'est différent et ça rend crucial la nécessité effectivement de réorganiser de revoir les choses les entreprises qui ont le plus d'accidents statistiquement sont celles qui sont aux alentours de 70-80 salariés pourquoi ? parce que généralement c'est des entreprises qui ont poussé très vite et qui n'ont pas eu la possibilité d'adapter leur organisation à la nouvelle donne donc qui sont allés très vite et très loin et bien effectivement ça plaide plus en faveur de structures plus à taille humaine où la formation l'accueil etc. se font et la prise en charge le tutorat la compréhension et peut-être la prise en compte des salariés dans l'organisation proprement dite aujourd'hui j'ai un exemple intéressant les reconstitutions d'accidents du travail donc comme sur le plan juridique il y a des accidents du travail dans certaines entreprises donc ULOG pour ne pas la nommer font l'objet de reconstitutions mais ça change tout parce que on reprend véritablement ce qui s'est passé pourquoi comment et on arrive le plus souvent à des conclusions très différentes de celles qui auraient été tenues si l'analyse de la T avait été faite dans le bureau voilà donc on est sur un plan plus opérationnel et on débouche sur des solutions plus opérationnelles et effectives et pérennes Isabelle la CFDT se mobilise pour faire connaître le plan régional santé au travail PRS on en est au PRS 74 auquel vous participez activement qui est piloté par la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail des solidarités la CARSAT d'ailleurs est également directement engagée et mène des actions de prévention un mot sur ce PSR 4 Isabelle quels sont les axes concrets il y a 16 groupes de travail sur différentes thématiques m'avez-vous dit qui produisent des outils qui verront un aboutissement l'année prochaine je crois c'est ça le plan régional santé au travail c'est un outil partenarial qui est au service de la santé au travail pour améliorer la prévention des risques professionnels et donc il est décliné en un certain nombre de thématiques certaines sont nationales déclinées localement et d'autres répondent aux difficultés locales et donc nous avons un certain nombre de 16 groupes de travail ce que je voulais dire c'est que localement nous avons mis en place un groupe de travail particulier sur le rôle des CSE suite à la réorganisation qui a eu lieu et la diminution on va dire du pouvoir des CSSCT et pour voir si réellement les CSE étaient armés pour faire face aux difficultés sur les conditions de travail et donc l'idée c'est de leur donner des outils pratiques pour le faire progresser dans leur mission avec un autodiagnostic un tableau de bord du CSE l'analyse des situations de travail etc tous ces outils on peut les retrouver sur le site du PRST Occitanie donc on a bien sûr un groupe VSST violences sexuelles et sexistes au travail plusieurs groupes sur les risques chimiques un sur l'aéro et l'autre sur l'agriculture et donc nous avons mis aussi suite au constat dont on a parlé tout à l'heure un groupe de travail sur les jeunes parce que vraiment c'est quelque chose de tout à fait transverse donc voilà sur le site du PRST il y a tous les outils dont les entreprises peuvent s'emparer et comme je disais tout à l'heure c'est surtout pour les petites et moyennes entreprises Ronan quel rôle joue la CARSAT aujourd'hui en termes de santé au travail vous êtes l'assureur du risque quelles actions concrètes menez-vous voilà donc l'assureur du risque chaque entreprise cotise en fonction de son activité de son effectif ce qui sert à indemniser les personnes qui sont en accident du travail en maîtrise professionnelle et l'assureur c'est bonus malus donc qui nous arrive et on a des budgets de plus en plus conséquents il nous arrive d'aider des entreprises qui souhaitent investir et qui ne le peuvent pas pour des raisons économiques de manière à leur fournir un peu le catalyseur l'énergie d'activation pour pouvoir investir ça c'est le côté incitation positive on a également la possibilité de mettre sous injonction l'entreprise c'est à dire qu'en fonction d'un risque grave à constater on va lui imposer une surcontisation jusqu'à ce qu'elle ait mis en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger ses salariés mais le plus clair de notre intervention c'est tout ce qui est information sensibilisation conseil donc on a des actions nationales notamment sur les TMS et sur les risques chimiques qui nous amènent à nous intéresser à un panel d'entreprises pour les prendre en main entre guillemets pour les accompagner dans la mise en oeuvre de mesures de prévention des risques donc le schéma est un peu classique je fais l'état des lieux je fais une formation je mets en place un plan d'action et je vérifie l'efficacité du plan d'action à savoir est-ce qu'il y a eu des améliorations des conditions de travail est-ce qu'on a progressé et si oui comment l'entreprise peut-elle continuer sur sa propre trajectoire pour enrichir en fait son analyse des risques et mettre en place surtout le plan d'action nécessaire donc c'est notre objectif et pour ça on est bien sûr en partenariat avec tout un ensemble d'organismes que j'ai cité tout à l'heure on travaille effectivement beaucoup dans le cadre du PRST puisqu'on est le pendant un peu technique de la DRETS qui a effectivement une fonction essentiellement juridique mais les services de santé au travail comme je disais tout à l'heure interlocuteur de premier niveau pour les entreprises ils voient toutes les entreprises tous les salariés même si c'est des fréquences plus réduites et ça c'est des choses à homogénéiser à optimiser puisqu'il y a des contrats pluriannuels d'objectifs de moyens qui nous permettent de définir des partenariats avec eux parce qu'en fait l'enjeu c'est ça c'est de toucher le maximum d'entreprises en leur faisant comprendre l'intérêt de se lancer dans ce genre de démarche qui le plus souvent sinon passerait à l'as parce que le chef d'entreprise sa première préoccupation c'est de dégager de la rentabilité c'est normal mais l'élément de rentabilité essentiel c'est un personnel formé motivé et qui ne tombe pas malade et qui ne se tue pas au travail vraiment et cette notion là malheureusement passe au second plan et je le disais tout à l'heure notamment à cause de cet élément un peu réglementaire qui n'est pas vécu comme un facteur de motivation Isabelle vous voulez rajouter quelque chose ? Oui et parfois quand le risque n'est pas avéré on considère qu'il n'existe pas voilà donc ça c'est voilà ce que je voulais rajouter aussi c'est que le comité d'orientation des conditions de travail est vraiment à l'échelle de notre territoire un lieu où l'ensemble des partenaires se rencontrent ce qui n'était pas forcément le cas autrefois et qui permet de de mettre en place une synergie entre tous les services qui ont été cités services santé au travail la DREF etc enfin tous les partenaires pour aller dans le même sens et c'est vraiment quelque chose de très constructif et qui va perdurer sur notre territoire et faire en sorte que les choses vont s'améliorer allez on va prendre vos questions à présent j'ai déjà deux questions qui arrivent des gens qui sont connectés merci deux questions il y en aura sans doute dans la salle tout à l'heure une première question qui s'adresse plutôt à Ronan les employeurs notamment les employeurs publics sont souvent conscients de la nécessité de mettre en place des actions de prévention au travail mais n'ont pas toujours la ressource financière existe-t-il des lignes budgétaires de financement notamment via l'ARS la CARSAT ou d'autres organismes alors quand on parle du public il y a la fonction publique d'état la fonction publique territoriale la fonction publique hospitalière c'est vrai que l'ARS est impliquée dans ces questions-là on travaille notamment ici en Occitanie au sens large avec l'agence régionale de santé notamment vers le public EHPAD et les services de soins et d'intervention infirmiers à domicile donc il en existe mais je ne pourrais pas répondre vraiment précisément parce que pour le côté hospitalier oui pour le côté public je ne connais pas nous on est vraiment CARSAT régime général de la sécurité sociale donc aussi bien l'agriculture que le reste des fonctions publiques ne rentrent pas dans notre périmètre question qui s'adresse à Mireille et Isabelle la quête de sens au travail touche essentiellement les jeunes est-ce que d'autres publics sont concernés on parle parfois de démissions silencieuses le fameux quiet quitting touchant tous les profils Mireille est-ce qu'il y a d'autres publics concernés par cette oui je pense que ça traverse toute la société avec des formes peut-être différentes la question de la démission de la grande démission est revenue un peu à l'ordre du jour pendant la crise sanitaire puisque l'arrêt complet de l'économie a conduit certains salariés à profiter de ce moment de suspension soit pour mettre en oeuvre un projet qu'ils avaient déjà ou se sont éloignés concrètement de l'entreprise avec laquelle ils travaillaient et trouver autre chose donc on a eu une désorganisation qui n'était pas liée nécessairement une démission massive mais pour certains publics et là je pense plutôt à des salariés plutôt qualifiés il y a eu cette possibilité qui a été donnée de mettre en oeuvre un projet qu'ils avaient déjà en tête de bifurcation en fait professionnelle oui et puis on le voit lorsqu'il y a des plans sociaux et qu'on demande aux personnes vers quoi ils veulent se réorienter et là à ce moment-là quel que soit l'âge je vais partir vers ce qui m'a toujours animée et on voit des gens partir sur des voilà je monte un magasin de bonbons c'est vraiment extrêmement différent de leur métier d'origine mais voilà ils peuvent peut-être parfois enfin réaliser ce qu'ils ont toujours voulu faire voilà et on revient sur cette question de recherche de quête de sens au travail je me tourne vers la salle vers le public en délire pour vous sonder avez-vous des questions on a encore quelques minutes vous pouvez interpeller nos speakers ce matin vous avez forcément des questions sur cette sur cette thématique de santé au travail alors il n'y en a pas pour l'instant mais vous n'hésitez pas à vous manifester Isabelle comment finalement lutter contre ces accidents au travail qui sont graves et mortels heureusement peu fréquents mais comment prévenir les risques pour rendre certains métiers plus attractifs vous m'avez dit c'est vraiment la priorité numéro un aujourd'hui alors ça passe par quoi l'éducation la formation l'information à tous les niveaux et puis vraiment sensibiliser les jeunes pour moi c'est le premier message sur l'importance un de penser long terme sur ma carrière sur les risques que je prends que je prends aujourd'hui et qui peuvent demain déboucher sur des maladies professionnelles et deux savoir vers qui m'orienter vous disiez que souvent effectivement les gens expriment qu'ils ne savent pas vers qui aller et ne pas hésiter bien sûr à faire appel aux représentants du personnel quand il est dans l'entreprise et à des syndicats quand il y a un défaut dans l'entreprise parce qu'il y a encore énormément d'entreprises qui n'ont pas de CSE 30% aujourd'hui des entreprises en Occitanie n'ont pas de CSE en Occitanie c'est énorme et puis peut-être s'engager aussi pour qu'il y en ait dans les entreprises et se syndiquer Renan vous avez passé 20 ans dans l'industrie avant de venir à la CARSAT la santé sécurité au travail vous m'avez dit est plus souvent vécue comme une contrainte un élément de coût plutôt qu'un élément de qualité au sein des entreprises vous m'avez dit il faut qu'elle soit véritablement intégrée dans la politique de l'entreprise pour une meilleure productivité oui c'est ça c'est la question de la performance économique donc par exemple l'Institut National de Recherche et de Sécurité a fait plusieurs études qui montrent qu'investir dans la prévention des risques rapporte donc c'est un retour sur investissement l'OPP BTP donc l'organisme spécialisé BTP a fait le même genre d'études et a publié des brochures là-dessus c'est un pas qui est difficile à franchir parce qu'effectivement dans un premier temps ça coûte quand le chef d'entreprise est mis devant l'obligation que nous lui donnons de mettre en place un plan de prévention des TMS il va falloir former quelqu'un il va falloir y consacrer du temps et un minimum de ressources au moins en études mais ça paye parce que l'amélioration des conditions de travail va rendre les choses j'espère bien plus productives et moins dangereuses Oui c'est comme faire des travaux pour isoler sa maison Exactement c'est le même principe c'est que c'est sur le long terme qu'on peut évaluer les effets mais dans le contexte un peu de crise et d'urgence aujourd'hui investir en santé et sécurité au travail c'est investir en qualité de vie au travail la vraie qualité Je rebondis là-dessus avec vous Mireille ça veut dire quoi qu'on a tendance aujourd'hui à ne plus réfléchir sur le long terme mais sur des impacts à moyen voire à très court terme au vu des crises qu'on traverse Oui c'est sûr qu'en économie on appelle ça la transformation des entreprises du côté de leur financiarisation ce sont des effets qui traversent toutes les entreprises même si ces entreprises même les petites entreprises ne sont pas sur les marchés financiers la financiarisation c'est d'avoir un financement qui passe par les marchés financiers donc par des systèmes d'action mais comme les entreprises travaillent maintenant en réseau au sein des groupes avec des logiques industrielles qui sont au sein des groupes la financiarisation de la grande entreprise va avoir des effets en cascade parce qu'il passe par exemple par la sous-traitance ou la franchise oui effectivement ça a été souvent étudié par les économistes en particulier la financiarisation a tendance à orienter la stratégie de l'entreprise dans le court terme trouver des effets de rentabilité immédiates très rapides et qui viennent certainement comme je le disais en introduction en conflit en opposition avec des stratégies de soutenabilité des stratégies sociales des stratégies de prévention et puis il y a une certaine frilosité aujourd'hui au regard du contexte peut-être géopolitique mondial même en Europe est-ce que ça ça joue pas aussi un peu ? après il y a des on a des incertitudes géopolitiques politiques qui sont importantes qui certainement doivent aussi avoir des effets pour éviter de faire des investissements la financiarisation en macroéconomie on dit que ça a des effets de baisse des taux d'investissement des entreprises tout type d'investissement pas simplement dans la prévention mais aussi des investissements qui seraient des investissements plus classiques économiques de changement de machines de robots etc a des effets de ralentissement de l'investissement finalement la question qu'on peut se poser est-ce que finalement cette politique de prévention des risques au sein de l'entreprise pour qu'elle ne soit pas vécue comme une contrainte est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit traduite dans la loi ? Vous avez 4 heures mais elle est déjà dans la loi et c'est ça le problème c'est que comme je disais c'est pas incitatif la loi c'est le comptable qui va s'en occuper parce que le chef d'entreprise il est ailleurs c'est effectivement comment le rendre plus attractif donc il y a le côté accessibilité mise à disposition de l'information juste adéquate dont le chef d'entreprise a besoin trier en fait calibrer c'est l'approche vectorielle par rapport à certains bassins d'emploi ou certaines professions c'est le rôle que jouent certaines organisations professionnelles pour pouvoir justement rendre l'information plus accessible et plus digeste mais la réglementation a tout ce qu'il faut déjà on parlait des 30% de CSE non pourvus il y a plus de 50% des entreprises qui n'ont pas documents uniques donc la loi elle existe depuis longtemps s'il suffisait de prendre une loi pour qu'on résolve tout le problème ça se saurait c'est plutôt le côté pragmatique il y a un vrai problème vis-à-vis des TPE comment arriver à toucher les TPE parce que c'est là où les accidents se passent d'une manière générale les grosses boîtes qu'on connaît ici elles ont ce qu'il faut en matière hygiène sécurité environnement ça ne les met pas à l'abri de tout mais bon au moins il y a quelqu'un qui s'en occupe parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses arrivent par méconnaissance d'une part puis après par manque de temps ou manque de moyens il y a des moments opportuns il y en a qui le sont moins mais en tout cas l'entreprise doit l'avoir en tête ça qu'il y a des gens qui peuvent l'aider rien que ça ça peut changer quelque chose justement on a une question est-ce qu'on a pardon Isabelle et que le dialogue social est vraiment quelque chose de fondamental bien sûr écouter la parole des salariés qui souvent connaissent bien mieux que quiconque leur travail leur poste et ce qu'il faudrait faire pour améliorer les conditions voilà il faut être que l'entreprise soit en capacité d'écouter les remontées du terrain et le dialogue alors une autre question est-ce qu'on a constaté une augmentation des accidents de travail depuis la disparition des CHSCT en entreprise Isabelle Renan et Mireille aussi je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour répondre à cette question mais c'est l'objet du groupe de travail qu'on a mis en place sur les CSE pour voir si on fait concrètement du travail avec certains entreprises certains CSE pour voir quel est l'impact effectivement de cette modification mais on n'a pas de chiffres à ce jour Renan, Mireille sur cette question pas non plus moi je ne pense pas qu'il y ait un impact parce que comme je disais il y a une stagnation pas de lien de cause à effet je ne pense pas parce que comme la plupart des TPE n'ont pas de CSCT ou de CHSCT à l'époque donc alors question oui monsieur on va vous amener un micro je ne pensais pas qu'il y avait un micro ma question porte sur un propos tout à l'heure sur la globalisation du capitalisme qui tend les conditions de santé au travail est-ce que est-ce que est-ce que vraiment c'est en Europe que les effets de cette globalisation se font vraiment le plus sentir est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu très européano-centrée de la souffrance au travail etc parce qu'en fait finalement il y a une forme de contradiction un peu dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup de responsables d'entreprises qui disent en tout cas qu'ils font tout ce qu'il faut pour que les salariés soient dans les bonnes conditions de travail et il y a toujours ces deux visions qui s'opposent et parfois il est reproché aux salariés de ne pas voir effectivement comment se passent les conditions de travail dans les autres pays du monde est-ce que finalement c'est vraiment en Europe qu'on souffre le plus et est-ce que on est si mal que ça ? Alors on n'a pas dit que c'était en Europe qu'on souffrait le plus mais on a dit que la France était la mauvaise élève en Europe mais bon on va faire réagir Isabelle et Marie-Claire justement Oui alors moi je voulais réagir d'un point de vue syndical et en métallurgie puisque moi je suis plutôt métallurgie nous avons un industriel qui regroupe l'ensemble des syndicats donc industriel monde et industriel Europe tous les syndicats travaillent ensemble pour sur des sujets spécifiques justement pour se rendre compte que ce que nous faisons dans tel pays a des impacts très importants ne serait-ce que par exemple les déchets qui partent voilà ou le démantèlement de bateaux avec de l'amiante etc qui partent dans des pays où on ne veut pas voir que ça se passe donc là nous on a cette veille syndicale qui fait que on se rend compte vraiment des impacts voilà on travaille aussi par exemple sur le futur de de la navigation et voilà les bateaux à éolienne etc et on a cette vision globale en travaillant tous ensemble qui nous permet de mieux appréhender ce sujet des conditions de travail dans tous les pays du monde en fait Mireille vous voulez rajouter quelque chose je voulais souscrire un petit peu au sens de la question c'est à dire qu'effectivement la globalisation ça veut dire que en fait l'organisation du travail est mondiale voilà et du coup les conditions de travail des salariés ici sont aussi conditionnées par les conditions de travail des salariés au Bangladesh par exemple en Inde ou dans les pays dans lesquels les conditions de travail sont vraiment beaucoup moins favorables mais les deux sont complémentaires d'une certaine manière c'est à dire que l'organisation des entreprises fait que les deux se tiennent par la barbichette et donc bien évidemment moi je pense que le discours c'est pas d'opposer de dire bon bah nous nous avons des conditions de travail qui ont été dégradées nous sommes dans une situation difficile comme si c'était le centre du monde c'est vrai que ça donne un peu cet aspect un peu européocentré ce discours mais pas du tout il ne faut pas oublier que effectivement par exemple les salariés d'Airbus ont des conditions de travail et des rémunérations qui sont conditionnées par tout un ensemble d'entreprises qui sont qui sont pas en France qui sont dans les pays que j'ai cités on le voit aussi dans le textile et puis il y a la question par exemple de l'extractivisme c'est à dire que l'industrie est liée à une activité extractive très importante les conditions de travail dans les mines et dans les lieux d'extraction en Afrique par exemple sont absolument catastrophiques politiquement là on est à des niveaux de droit humain on n'est plus dans les conditions de travail les conditions de droit humain qui sont catastrophiques et donc il ne faut pas l'oublier bon évidemment on ne peut pas tout dire en une heure mais je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il ne faut pas l'oublier Renan ? Isabelle Ricard l'évoquait tout à l'heure c'est le problème plus général de la sous-traitance elle s'entend aussi bien territorialement ici que sous-traitance mondiale par rapport à ce qui a été dit et effectivement je souscris on déplace le risque et ce faisant on se croit d'autres questions parmi la foule parmi notre public oui on vous amène un micro oui bonjour moi j'avais une petite question par rapport à la semaine des quatre jours voilà on entend monter ces recommandations là pour la mise en place de la semaine des quatre jours en entreprise il y a quand même eu plusieurs points de vigilance notamment pour les salariés qui touchaient les plus petits salaires et qui auraient peut-être tendance à vouloir travailler sur quatre jours dans une entreprise pour aller chercher du travail dans d'autres entreprises les jours de la semaine qui restent moi j'aurais aimé connaître un peu votre position sur cette semaine des quatre jours c'est ce qui se fait beaucoup dans d'autres notamment dans les pays anglo-saxons on cumule divers emplois Isabelle il y a autant de visions de la semaine des quatre jours qu'il y a d'entreprise parce que ça peut être on réduit le temps de travail mais ça peut être aussi on multiplie les heures et puis on fait beaucoup plus de travail le travail restant à faire sur quatre jours c'est vraiment voilà moi je ne suis pas tellement sûre que ce soit pour aller chercher du boule ailleurs mais c'est clair que les salariés qui ont beaucoup de déplacements ont une diminution de leurs frais de déplacement d'un cinquième quand ils ne viennent que quatre jours donc économiquement ça peut être important nous on pense que ça se négocie vraiment entreprise par entreprise parce que voilà on ne peut pas faire de généralité et c'est vraiment bon et puis il y a des il y a des métiers où on ne peut pas travailler quatre jours par semaine voilà il faut être présent c'est ça il faut être Mireille votre point de vue d'économiste sur cette question oui alors c'est il faut voir que cette cette histoire des quatre jours de travail ne s'inscrit pas dans une transformation de la durée légale du travail c'est une organisation effectivement qui pourrait être coup par coup alors évidemment si c'est moi je soutiens toujours les initiatives par le bas donc si dans les entreprises il y a des représentants des salariés des salariés qui souhaitent effectivement s'organiser sur quatre jours parce que c'est plus simple pour des raisons qu'on a dites au contraire c'est une amélioration il faut se méfier quand ça vient plutôt d'en haut dans lequel ça serait finalement une intensification du travail c'est à dire que si on travaille quatre jours en faisant le travail de cinq concentrés il peut y avoir une dégradation des conditions de travail et même de sécurité on l'a vu un petit peu pour les 35 heures les 35 heures c'est une sorte de donc là on a une réduction de la durée légale en 98 en 2000 les lois les 35 heures on a eu une sorte de côte mal taillée où effectivement pour certains salariés il y a eu une réelle réduction du temps de travail sans forte transformation de l'organisation du travail donc sans intensification c'est plutôt les cadres d'ailleurs qui ont récupéré des jours de RTT on appelle ça des jours de RTT donc pour eux les 35 heures ça a été plutôt positif mais en bas de l'échelle ça a conduit à une telle réorganisation du travail que en fait l'employeur a récupéré de la productivité et donc a très peu embauché et a fait travailler les gens 35 heures pour un travail qu'ils faisaient en 39 et là les salariés témoignent que pour eux les 35 heures c'est pas une bonne chose qu'ils auraient préféré à la rigueur qu'on touche rien donc c'est pour ça il faut toujours mettre en lien la question du temps de travail avec la productivité du travail c'est à dire l'organisation du travail intensif etc si on réduit le temps de travail mais on intensifie et on rend l'heure de travail plus intensif j'aurais des doutes c'est ça et puis c'est le cas aussi pour les temps partiels où souvent on n'adapte pas la charge de travail et la personne qui se met à temps partiel c'est un bénéfice pur pour l'entreprise et puis il y a des salariés sur la semaine des 4 jours qui expriment moi j'ai envie de bien faire mon travail et de pouvoir avoir le temps de bien le faire et qui sont pas forcément demandeurs c'est un peu l'augmentation de la charge de travail sur la journée parfois compliqué quoi Renan un dernier message sur les 4 jours peu importe les 4 jours c'est toujours intéressant d'avoir des expérimentations mais effectivement il y a des risques et c'est justement nous notre métier c'est d'aider l'entreprise à faire son analyse des risques et le plus en amont possible pour que justement on puisse prévoir pour ne pas voir l'accident prévoir les conditions de travail prévoir l'organisation et ça normalement on le fait on le fait sans s'en rendre compte mais justement aujourd'hui les conditions sont telles qu'on ne le fait plus parce qu'on n'a pas le temps parce que ça coûte cher parce que ceci parce que c'est pas une priorité alors que ça devrait l'être c'est ça que vous dites pourtant il y a un tas d'accidents qui pourraient être évités si on allait faire une visite préalable de chantier qu'on prenait en compte vraiment les conditions dans lesquelles on allait évoluer je ne sais pas l'électrisation de certaines opérations vous avez une inotention qui passe la grue qui est à côté la personne elle va être électrisée parce qu'elle elle ne s'est pas rendue compte qu'il y avait ça donc il y a tout le côté préparation anticipation prévention finalement c'est ça Isabelle ? Oui et puis moi je veux conclure mais je crois que j'ai commencé par ça aussi c'est pas forcément que les accidents et que les maladies mais c'est aussi l'usure professionnelle il faut absolument que le salarié arrive en forme à la fin de sa carrière et ne soit pas plus du tout en état de profiter du temps de vie qui lui reste d'autant on vit plus longtemps aujourd'hui oui on travaille plus longtemps donc il faut aussi rester en forme plus longtemps au travail mais aussi ensuite et voilà il faut travailler dans de bonnes conditions pour y arriver il y a une dernière question monsieur oui on vous amène un micro courte si possible ma question nous on représente une mutuelle tout simplement et ma question porte sur ce que peuvent faire les organismes mutualistes dans cette optique de prévention santé au travail parce qu'effectivement on est un des interlocuteurs des entreprises et parfois on ne sait pas trop comment mettre en place des actions de prévention santé au travail et donc comment globalement on peut les organismes mutualistes peuvent aider les entreprises adhérentes sans rester dans cette espèce d'affichage vous voyez des fois on fait des choses pour saupoudrer un petit peu et on n'est pas dans le concret Mireille je ne sais pas si je vais répondre à la question peut-être Bernard Cressin qui peut trouver un élément de réponse peut-être c'est aussi peut-être pour moi une forme de conclusion la mutuelle appartient à une grande transition la tradition de l'économie sociale qui est née au début du capitalisme c'est à dire que c'est l'auto-organisation effectivement des travailleurs autour de caisses mutuelles qui est devenu les mutualités ça appartient à la famille de l'économie sociale qu'on appelle l'économie sociale et solidaire je sais parce que je dirige un master à l'université Jean Jaurès qui existe depuis 23 ans qui est une nouvelle économie sociale et je pense que indépendamment de ce secteur là les valeurs et l'organisation du travail qui viennent par le bas avec cette idée de démocratie au travail sont à mon avis des sources d'inspiration et de messages d'espoir et je dirais aussi que depuis déjà une quinzaine d'années on a un fort développement beaucoup d'initiatives dans ce champ qui est très dynamique qui est très prolixe et qui à mon avis vient un petit peu nous ouvrir enfin voilà des notes d'espoir par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'écologie sur les grandes entreprises qui sont un peu écrasantes voilà pour finir par une note d'espoir et que voilà on est à la mutualité française il faut rester positif Isabelle une note d'espoir en conclusion oui aussi pour répondre à la question dans la mesure où c'est possible la mutuelle peut discuter avec les représentants du personnel aussi parce que ce sont les représentants du personnel qui négocient avec l'entreprise pour mettre en place un contrat pour la mutuelle donc ensuite l'entreprise se retourne vers la mutuelle en disant dans mon entreprise les représentants du personnel ont négocié ça c'est ça qu'il faut mettre en place donc si c'est possible aussi de préparer en amont les négociations avec les représentants du personnel ça a toujours du sens et puis être force de proposition et ce que je disais tout à l'heure la mutualité a des outils qui permettent d'enquêter dans l'entreprise dans l'entreprise auprès des adhérents d'un contrat d'un contrat d'entreprise pour avoir une idée des risques donc il y a des outils en tout cas on l'a compris la santé au travail c'est l'affaire de tous finalement employeurs représentants du personnel salariés organismes de prévention voire même l'état une petite info Bernard Cressin vous voulez rajouter quelque chose ? non ? oui venez je vais vous tendre mon micro en boutant un micro c'est bon ? oui c'est bon oui je souscris à ce qui vient d'être dit c'est une des vocations et des missions des mutuelles d'accompagner ce genre de choses on le fait d'ailleurs au niveau de la mutualité française d'Occitanie alors auprès de nos de nos adhérents les mutuelles en direct en leur proposant effectivement de pouvoir agir mais elles ont certaines aussi leur propre structure de prévention bien évidemment se rapprocher des organisations syndicales dans l'entreprise lors de la négociation effectivement des contrats collectifs tout autant là aussi qu'on ne soit pas rattrapé par les phénomènes on va dire concurrentiels ou de rentabilité qui font qu'aujourd'hui on choisit des contrats souvent à bas coût dans les entreprises qui effectivement comment dire mettent de côté toute la partie accompagnement action de prévention etc etc donc oui c'est la mission des mutuelles et elles le font le mieux possible celles qui le font en direct celles qui le font en passant par la mutualité française mutualité française occitanie sur le territoire mais par ailleurs on voit de plus en plus des contrats collectifs signés qui prennent le minimum et qui n'intègrent pas ces dimensions de prévention donc on voit bien que la systématisation dont vous parliez elle a aussi des effets sur les contrats collectifs et on se fait du souci au niveau de la mutualité française dans ce qui est en train de se passer aussi pour les agents publics qui vont être confrontés à des contrats collectifs au travers de la PSC et pour lesquels les premiers choix font nous font penser que les pouvoirs publics eux-mêmes vont choisir des opérateurs à bas coût déconnectés des réalités et des réalités territoriales donc grande vigilance là aussi quand l'employeur public donc la puissance État ne donne pas l'exemple aux employeurs privés Merci pour ces précisions cher Bernard donc je disais pour info le 4 juin à Montpellier s'ouvrira le 37e concours au travail toutes les infos sur le site médecinesantêtravail.com J'aimerais vous remercier infiniment mesdames et messieurs pour la grande qualité de vos propos ce matin merci beaucoup merci à vous d'être venus nous suivre en présentiel merci à vous qui nous avez suivis à distance je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle table ronde sur la place de la santé merci à tous merci à vous merci à vous merci à vous